bonjour les filles alors je viens aujourd'hui pour une petite vidéo mais je vous préviens tout de suite ça risque le petit de bouger un petit peu parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment pour faire des vidéos donc je voulais pas installer tout mon matériel etc mais je voulais quand même vous présenter une petite carte pour le moment que j'ai réalisé parce que j'ai deux anniversaires ce week-end donc là j'ai eu un peu de temps donc j'ai déjà fait une première carte que je vais vous présenter et je vais essayer de faire ce soir ou demain je sais pas encore exactement une deuxième carte donc je vous la mettrai à la suite de la première vidéo pour ne pas avoir juste une carte à vous montrer donc je vous fais aussi cette vidéo parce que j'ai utilisé des produits que je n'avais pas encore utilisé donc je voulais vous les présenter donc voilà alors c'est une carte de d'anniversaire simple donc voilà alors le fond est réalisé sur un papier aquarelle avec les encres les âges de zoo donc j'ai utilisé celui là c'est la couleur mousseline rose voilà si ça vous intéresse j'ai fait sur une craft sheet en fait un papier du plastique papier cuisson réutilisable c'est j'ai fait avec donc ce cet âge de zoo là et j'ai utilisé aussi mes nouveaux joujoux mes nouvelles encres art and bio donc si vous connaissez pas je vous conseille vivement d'aller les voir ils ont une page facebook et normalement elle les ouvre leur site demain leur site de vente c'est des très bons matériels donc je remercie julien pour pour ses créations donc voilà donc le fond fait avec ses deux roses différents donc ce rose là qui est le h2o et le plus foncé celui là qui est le martin bio le tamponnage c'est un tampon que je vous ai présenté dans mes dernières vidéos achats de studio cali non parce que je raconte carabelle studio et en fait je voulais présenter aussi parce que la colorisation a été fait avec justement ces encres donc le vert pour les tiges et la couleur chlorophylle le rouge la couleur coquelicot le rose que j'ai utilisé pour le fond et pour le papillon c'est la couleur bois du brisine et j'ai aussi à utiliser du noir pour réaliser l'intérieur du coquelicot et le petit bourgeon qui sont en fait je vois pas bien sur la photo en fait ils sont pas noirs ils sont bordeaux très foncés en fait donc j'ai mélangé simplement du rouge et du noir c'est pour vous monter montrer l'intensité des couleurs franchement c'est magnifique donc voilà cette petite carte j'ai rajouté simplement 3 3 strass rouge et un tamponnage de tamponnage là c'est un tamponnage florile design voilà et à l'intérieur j'ai rajouté un tampon pareil de la marque carabelle studio donc voilà donc voilà je vous ai présenté cette petite carte de cet après-midi quand j'aurai le temps je dois faire une carte pour un anniversaire masculin donc je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo avec la présentation de ma deuxième carte voilà à très vite bisous donc me revoilà les filles pour la suite de ma vidéo pour présenter la deuxième carte que j'ai réalisé donc voilà la petite carte qui va s'en dire un peu spécial je vous montre un peu plus près alors j'ai réalisé une carte carré elle fait 15,5 par 15,5 j'ai mis un papier argenté de chez action en fond en fond texturé là c'est une bande de papier en style fond pavé en fait fond de pierre pour faire comme une route avec un petit tamponnage qui est toujours le même que j'utilisais la de chez carabelle studio là c'est un tamponnage si je me trompe pas stamping up c'est en fait sylvie de la chaîne scrap seal je crois que c'est votre scrap seal qui me l'avait envoyé lors d'un échange parce que j'avais flashé sur son sur son tampon et n'arrivant pas à le trouver je lui avais demandé si elle pouvait me faire des tamponnages donc en fait je l'ai coupé comme je pouvais avec le papier qu'elle m'a envoyé je l'ai colorisé en rouge avec mes spectrum et en argenté avec les promarcars j'ai maté le tamponnage sur un papier noir j'ai rajouté des petits des mini mini perles argenté de chez rayer là j'ai fait en fait un double nœud en satin noir sur lequel j'ai rajouté en fait c'est une broloque à la base qui représente une tête de corbeau en fait c'est l'emblème du club de motards de mon mari donc vous avez compris que la carte est pour mon mari pour son anniversaire donc voilà toute simple enfin oui elle est relativement simple c'est une carte masculine donc ça demande pas énormément de fureture donc j'espère que ça va lui plaire donc voilà donc voilà pour mes deux petites cartes je vais mettre les photos sur ma page ma page facebook et puis voilà je n'ai pas j'ai toujours pas beaucoup de temps pour moi donc je vais essayer de faire quelques vidéos va je vais essayer déjà de faire quelques créations qui peut-être en vidéo ça va être assez compliqué pour le moment donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bisous bye bye et je vous dis à très bientôt